bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne ou alors on va reprendre avec une recette assez estivale et on va donc faire des sardines à la charmola donc avec une garniture à ce qu'on appelle charmola en marocain en arabe alors vous allez voir c'est très facile à faire c'est surtout très bon et on va donc faire bon là je vous montre qu'on va les manger en sandwich mais vous pouvez évidemment les manger selon votre vos goûts et selon donc donc à votre guise mangez les comme vous souhaitez c'est une recette vraiment à tester là je vous donne la liste des ingrédients donc pour les épices il nous faut du poivre une cuillère à café de curcuma une bonne cuillère à café de paprika une demi cuillère à café de gingembre une cuillère à café de cumin et du sel dans un bol on va mettre ces ingrédients donc ces épices on va venir rajouter de la coriandre bien hachée et très peu de persil si vous n'avez pas de persil c'est même facultatif alors ici nous avons quatre gousses d'ail le jus d'un petit citron 3 à 4 cuillères à soupe d'huile d'olive deux cuillères à soupe de vinaigre je n'en avais plus alors j'en ai mis une seule vous mélangez bien le tout alors petite anecdote au moment où je mélangeais donc cette charmola mon fils s'était coincé le doigt dans le portail donc j'ai fini aux urgences pendant trois heures avant de voilà reprendre ici c'était trois heures plus tard même voire quatre heures là nous avons donc notre charmola de la farine des sardines de méditerranée sont vraiment les meilleurs si vous pouvez les avoir elles sont petites elles ont du goût et parce que pour moi après chacun ses goûts les sardines de l'océan qui sont un peu grandes sont un petit peu fade après c'est une question de goût là on va garnir de charmola donc ça va être comme une sorte de sandwich avec deux sardines donc évidemment on a enlevé la tête on les a vidées et on a enlevé l'arête centrale ça si vous savez pas le faire vous pouvez donc demander à votre poissonnier au même ça se vend vraiment comme ça enfilé une fois que vous les passez dans la farine vous allez faire un bain d'huile préparé pardon une assiette avec plein de papier absorbant et les repasser dans la farine avant de les mettre dans une huile bien chaude évidemment vous pouvez les faire cuire au four avec un petit filet d'huile par dessus à 200 degrés une quinzaine de minutes je le fais souvent mais cette méthode reste quand même la meilleure même si elle est un petit peu voilà pas très diététique on va dire mais c'est tellement bon voilà vous laissez bien dorer et vous retournez vos sardines vous continuez jusqu'à ce que vous terminez donc la cuisson de toutes vos sardines alors pour ma part c'était un petit peu plus d'un kilo de sardines donc une fois vidé il vous reste à peu près 600 grammes et après vous présentez comme ça ou à votre façon votre voilà comme comme vous souhaitez là c'était une petite salade de tomates cerises de concombre un petit peu d'oignon sel poivre vinaigre et des olives évidemment alors vous pouvez garnir pardon servir avec de la harissa j'en avais plus j'ai mis du ketchup pimenté vous mettez donc soit vous faites un sandwich comme je vous disais soit vous mangez tel quel dans une assiette vous pressez à chaque fois un peu de jus de citron par dessus et le tour est joué donc j'espère que la recette vous a plu vous allez l'essayer vous allez vraiment vous régaler je vous dis à bientôt pour une autre vidéo n'oubliez pas de mettre un maximum de like de partager et de commenter la recette je vous dis à bientôt pour une autre vidéo